Mes chers amis bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Une carence en fer engendre habituellement une anémie microcytère hippochrome avec un chiffre de reticulocytes élevé, une anémie microcytère hippochrome avec un chiffre de reticulocytes faible, un excès de sidéroblastes médulaires, une élévation du taux des plaquettes, une hyperleucocytose à polynucléaire neutre. Je rappelle qu'en cas d'une anémie fériprive, l'hémogramme montre premièrement bien sûr une anémie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g par dc chez l'homme, inférieur à 12 g par dc chez la femme. Cette anémie, elle est microcytère, c'est-à-dire que le VGM est inférieur à 80 microcubes. Elle est hippochrome car le CCMH est inférieur à 32%. Le TCMH commence à s'effondrer avant le CCMH. Il est inférieur à 30 picogrammes. Le taux de reticulocytes est inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Et donc il s'agit d'une anémie microcytère hippochrome à régénératie. Un autre paramètre fourni par pratiquement tous les automates d'hématologie est le RDW ou le Red Distribution Width, ce qu'on appelle en français l'indice de distribution cellulaire. Cet RDW est corrélé au degré d'anisocytose. Normalement, il est inférieur à 16%. Et lorsqu'on est devant une anémie qui est fériprive, ce RDW est supérieur à 16%. Ceci est dû au fait que de la présence des microcytes et des normocytes dans l'échantillon. Dans l'anémie fériprive, il n'existe pas d'hyperleucocytose. Le taux de globules blancs est généralement normal. Mais on peut retrouver une leucopinie dans 17%. L'éthiologie de cette leucopinie n'est pas très bien illucidée. Le taux de plaquettes est normal et une thrombocytose modérée n'est observée que dans seulement 13 à 20%. En conclusion, la thrombocytose n'est pas habituelle dans une anime fériprive. Lorsqu'un érythroblaste contient des graines de fer lorsqu'il est observé sur une coloration de perles, et bien cet érythroblaste porte le nom de sidéroblaste. Mais dans l'anémie fériprive, il n'existe pas de fer. Et donc, les érythroblastes sont vides. Donc il n'existe pas de sidéoblastes. En conclusion, il faut cocher seulement la réponse D. Voilà, ce QCM est terminé. Il ne reste qu'à vous dire à demain pour un autre QCM. Merci. Merci.